... Ce jour-là, quand je me suis rasé comme tous les matins et que je suis parti au travail, je n'imaginais pas vivre une journée pareille. Ma collègue était à côté de moi. Elle me dit, Babette, écoute, reste calme, c'est un hold-up. Il y avait tous les ingrédients pour que ça se passe comme ça. Et je suis tombé dans un véritable taquenard. On s'est fait avoir, c'est clair. Logiquement, il aurait dû être fait marron, ces gars-là. Il s'agissait dès lors de sauver l'honneur de la police. C'est une matinée comme les autres. Une belle matinée de février à Marseille où tout semble calme. Chacun vaque paisiblement à ses activités habituelles. C'est une matinée pourtant où va avoir lieu une histoire vraie qui ressemble à une fiction. Malfaiteur flamboyant, partie de poker menteur avec fusil mitrailleur, hold-up, otage, braquage et lingots d'or, tous les ingrédients semblent réunis pour un polar d'exception. Et c'est dans ce décor, dans ce théâtre, que vont s'affronter deux flics de légende. Deux personnages hors du commun, pour qui fierté, courage et orgueil ne sont pas des mots à prendre à la légère. Le premier est marseillais. Georges Nguyen Van Locke, patron du GIPN de Marseille. Une grande figure de la police méridionale, respectée et craint par le milieu pour son courage et sa témérité. Une grande gueule aussi, jouant même son propre rôle à la télévision, dans une série qui porte son surnom. Le Chinois. Le second est parisien. Son nom est attaché à la fin de la cavale de Messrine, comme à des centaines d'autres affaires criminelles. Il aggravit tous les échelons de la police en partant du plus bas de l'échelle jusqu'à devenir préfet. Mais tout le monde continue à l'appeler avec son grade de commissaire. Le commissaire Broussard. Si ces deux-là vont s'opposer, et si le commissaire Van Locke refuse aujourd'hui de reparler de cette affaire, pourtant, en cette belle matinée du 9 février 1987, Elisabeth et Marc ne savent rien de tout ça. Ils se rendent tranquillement à leur travail dans une agence bancaire de ce quartier cossu de Marseille, le quartier des 5 avenues. Elisabeth a 22 ans et c'est son premier jour dans cette succursale de la caisse d'épargne. En fait, j'étais là en remplacement pour une journée, que pour le lundi 9 février, et ensuite, je devais terminer ma semaine dans une autre agence. Donc, on boit le café, après on ouvre l'agence. Ce qu'il faut savoir, c'est que trois mois avant, nous avions eu un hold-up qui avait duré cinq petites minutes. Et donc, on était un petit peu aux aguets lorsqu'on arrivait le matin. Et un collègue qui est arrivé, il nous dit, il y a deux gars là qui sont du côté de la librairie, ils ont l'air un peu louche et notre responsable est sorti voir. Et de suite, on sert les premiers clients. Et je me rappelle toujours, j'ai une dame demande 2000 francs retirant l'espèce. Donc, moi, je lui fais signe en reçu, je me retourne et j'entends un brouhaha, pas possible. Et à ce moment-là, ils sont arrivés, ils sont rentrés, ils ont bien tabassé les vigiles, ils ont traîné à l'intérieur, et mon responsable qui avait vu ça arrive de nouveau, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez vous ? Mais je suis le responsable. Alors, il a pris. Et la première image que j'ai, c'est que lorsqu'ils arrivent dans l'agence, il a le pistolet pointé sur la tempe et le gangster nous dit, ouvrez la porte, sinon on le brûle. Tout le monde devant, allongez-vous, les flics cernent le quartier et tout. Alors là, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, le cauchemar commence, j'ai dit, le quartier est cerné, les flics. J'ai dit, c'est pas demain la veille que je vais sortir de cet endroit. Dehors, policiers et journalistes se massent déjà devant la banque dans laquelle des malfaiteurs encagoulés retiennent 23 otages, 14 clients et 9 employés. Jean-Victor Cordenier est à la fois président de la caisse d'épargne de la région et premier adjoint au maire de Marseille. Il est donc doublement concerné par l'avis des otages enfermés dans la caisse d'épargne. Je suis prévenu qu'il y a prise d'otages dans la caisse d'épargne dite de la Blancarde et des 5 avenues qui, à ce moment-là, se trouvent où nous avons actuellement la pharmacie. La police est déjà sur place et le groupe d'intervention de la police nationale sous les ordres de M. Nguyen a déployé ses hommes, verrouillé le quartier. On ne peut pas rater l'arrivée de Georges Nguyen Van Locke sur un théâtre d'opération. C'est un homme qui sait parler fort, qui sait diriger des troupes et qui s'exprime de façon très claire. C'est donc le commissaire marseillais Nguyen Van Locke qui arrive le premier sur les lieux du braquage. Il prend contact au téléphone avec les malfrats et le chef de la bande prend le risque de lui dire en des termes encore plus vulgaires d'aller se faire voir. On ne dit pas ça au commissaire Nguyen Van Locke. Je vous garantis, personne ne doit dire ça au commissaire Nguyen Van Locke. Il risque sa vie. Donc, ils lui ont dit casse-toi, nous on va casser les coffres et toi tu te casses. Ça c'est clair aussi. Il faut être fort pour dire ça. Il faut se sentir fort. Déjà ça c'est un signe. Sur le terrain, les policiers, comme Gérard de Fabritus, sont intrigués par le comportement des malfaiteurs enfermés dans la caisse d'épargne. Car malgré l'arrivée de la police, on entend toujours depuis la rue des bruits sourds, des bruits de coups qui s'abattent avec une régularité mécanique sur les 2000 coffres que compte la riche agence des 5 avenues. On entendait les burins, on entendait les disqueuses, on entendait les coups de marteau, les coups de masse. Comment, alors que 300 policiers sont là en cercle, comment se fait-il que ces gens-là continuent à casser les coffres ? Ça paraissait hallucinant. Encore plus déroutant pour la police, les malfaiteurs demandent maintenant une rançon de 30 millions de francs. Pour comprendre leur petit manège, 300 hommes prennent position sur les toits, devant la banque et aussi dans les immeubles qui donnent sur l'arrière de la caisse d'épargne. et la partie de bras de fer commence. De temps en temps, le chef de la bande essayait de faire un carton, il ouvrait une fenêtre, il prenait l'autre responsable pour se couvrir derrière et tirer sur la police avec des armes différentes. hop là, pardon. Donc, lorsque nous venions nous à ces fenêtres pour tenter de les apercevoir, ils tiraient, ils tiraient pour nous empêcher de ne pas véritablement menacis. Il me semble qu'ils tiraient depuis la troisième fenêtre parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on regarde dans cette cour, qu'on y mette les pieds. c'était la zone à protéger en priorité. Pourquoi tirait-il dans ce petit jardin ? Pour protéger qui ? Pour protéger quoi ? Peut-être avait-il tout simplement peur en se sentant pris au piège car les voies de fuite semblent impossibles. D'autant que le bâtiment de l'agence bancaire qui était exactement à la place de cette pharmacie est encaissé entre deux immeubles. Pourtant, le commissaire Nguyen Van Locke imagine tous les scénarii possibles. Il demande les plans des égouts ainsi que deux hélicoptères et deux blindés. Comme à son habitude, Van Locke opte pour les grands moyens. C'est un homme extrêmement courageux, Georges Nguyen Van Locke et téméraire quelquefois. J'ai été témoin personnellement de ses interventions ici à Marseille ou quelquefois à Nice. Il a toujours dénoué des situations dramatiques en libérant les otages et quelquefois en tuant quand il le fallait. le malfaiteur. Mais face à l'ampleur de la prise d'otages, le préfet décide de faire appel à un groupe d'élite récemment créé, le RED de Ange Mancini. Une équipe commandée pour l'occasion par le fameux commissaire Broussard, l'homme qui a déjà traité 60 prises d'otages. Et dès le départ, la coopération entre services marseillais et parisiens, entre Van Locke et Broussard, s'annonce délicate. Nous sommes arrivés en fin de matinée à Marignane. Le directeur départemental, Kellucci, que je connaissais bien puisqu'il avait été avec moi en Corse, il avait été un de mes adjoints en Corse, lorsqu'il est venu nous accueillir à Marignane, il nous a fait peur des grincements de dents. et c'est un euphémisme des Chinois qui n'admettait pas d'avoir été dessaisi, non pas par nous, c'est tout simplement le préfet Bonnel qui avait demandé à Paris que le raid vienne sur place. Van Locke conçoit comme une agression personnelle le fait qu'on appelle à la rescousse Robert Broussard, comme s'il n'était pas capable, lui, Nguyen Van Locke, de résoudre ce problème tout seul avec ses hommes. Il a senti une sorte d'humiliation personnelle. Alors là, je l'ai pris à part, gentiment. Je lui ai dit écoute, c'est raisonnable, je comprends, mais on va faire quelque chose ensemble, on va constituer des équipes misques. Oui, sur le moment, il dit bon, d'accord. Enfin, ça l'avait un petit peu, disons, calmé. Et puis, progressivement, bon, il restait dans son coin ne voulant absolument pas proposer ou suggérer quelque chose, il boudait. C'est un homme d'ordre qui ne supporte pas l'autorité, Georges Nguyen Van Locke. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a jamais pu supporter la moindre autorité, ce qui va créer ce jour-là d'ailleurs certaines ambiguïtés. Mais il y a un instant, à ce moment-là, un peu de tension. On sent que M. Nguyen vient d'être vexé. Et disons que de notre côté aussi, un petit peu, parce que c'est le Marseillais qui réglait une affaire marseillaise, donc on était capable de l'amener à terme. Et nous, nous savions qu'il était capable de l'amener à terme. Et cette arrivée un peu hautaine, de dire, d'ailleurs, c'est pas là où il faut aller, il faut aller en face, etc., etc. bon, il arrête un collégeur. Bon, il n'y avait pas de stratégie mis en place à ce moment-là. Il était dans un magasin de jouets, et on attendait qu'on amène de l'argent pour échanger les gens et puis les poursuivre en hélicoptère. Bon, c'est pas de stratégie, ça. C'était de l'improvisation. C'est Marseille, Paris Saint-Germain, c'est OM Paris, quoi, voyez, mais sauf que là, c'est grave, parce qu'il y a quand même 23 otages. Et nous, de l'intérieur, on savait ce qui se passait de l'extérieur, donc on savait qu'après, à un moment donné, il y a Broussard qui est venu sur les lieux, donc là, quand on a su qu'il y avait Broussard, en Guyenne, je dis, oh là là, le quartier est cerné, il n'y a pas d'échappatoire, si on sort, c'est uniquement que dans les voitures, et qui va être pris ? Une femme a dit à un gangster, écoutez, si vous prenez des otages et que vous partez en voiture, prenez un des employés et sont payés pour ça. Ça, c'est une phrase qui m'est restée, mais alors gravée à jamais dans mon esprit, parce que bon sang, on était tous dans la même galère, et entendre quelqu'un dire une chose pareille, ça fait mal. Pendant que Marseille voit la tension montée entre les otages et entre les policiers, le casse, lui, continue. Le commissaire Broussard prend contact avec les malfaiteurs qui lui posent un ultimatum. Ils veulent leur rançon de 30 millions dans l'heure. Il n'était pas question de laisser partir avec de l'argent. À ce moment-là, si ça avait duré, peut-être la nuit ou le... Mais on n'en était pas au stade de lâcher prise. Une heure passe. Et alors que les otages sont témoins des négociations, le chef des truands rappelle le commissaire. Il a re-téléphoné à M. Broussard. Il lui a dit « Bon, écoutez... » Parce qu'il est tutoyé. « Écoute, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je t'en envoie avec deux balles dans le corps sur le trottoir pour que tu acceptes ce que je te demande ? » C'est un corps-record psychologique qu'il faut mener patiemment. Il a un ascendant sur vous dans un premier temps. Il faut essayer de renverser cet ascendant. Il faut à la fois aller vers une négociation mais en même temps, il faut que les gens avec lesquels vous négociez soient persuadés que s'ils commettent l'irréparable, on sera là pour le leur faire payer très cher aussi. Je crois que c'est... Vous voyez, c'est une façon de parler, je dirais, un peu virile. Ce ne sont pas des discussions de salon. La police affirme donc sa position et en même temps, Broussard veut continuer les négociations. Il parvient à obtenir que pour apporter des médicaments à une vieille dame retenue en otage, Ange Mancini s'approche de la banque. Il s'est mis en chemise avec les manches relevées pour montrer qu'il n'avait pas d'armes. Il s'est tourné comme ça deux fois, trois fois pour démontrer au malfaiteur qu'il n'était pas armé. Il s'est avancé comme ça. Il faut le faire. Vous avez des gens qui sont surarmés en face. Faites-le. Il y avait le pistolet qui n'était pas l'un de nos tempes et on leur faisait bien voir que la police ne devait rien tenter. Il est allé sur le... Je me rappelle un petit fenestron, je crois. Il s'est hissé comme ça. Il est monté et il a passé puisque les vitres étaient toutes cassées. Il a passé à travers les vitres. Il a laissé tomber et il est revenu tranquillement. Quel mec ! Quel mec ! Dans le courant de l'après-midi, il y a un renseignement qui est parvenu au gendarme comme quoi les gars pouvaient fuir par les égouts. Même si cette information est issue d'un appel anonyme, des policiers sont envoyés avec des égoutiers dans tous les boyaux qui passent aux abords de la caisse d'épargne pour s'assurer qu'aucune galerie ne relie les égouts au sous-sol de la banque. Il y avait un policier, un égoutier, un policier, un égoutier, nous étions quatre. Nous étions quatre. Nous étions armés quand j'ai des barbelles et tout. Nous sommes descendus et nous sommes, lorsque nous sommes ressortis, il n'y avait que cet égout qui était accessible à la banque. De l'autre côté, il ne pouvait pas passer. Donc, ils en avaient déduit qu'il n'était pas passé par les égouts. J'ai demandé que toutes les plaques d'égout soient soulevées et vérifiées, etc., etc. Bon. Et à chaque fois, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait rien. Seule certitude, les minutes passent. La nuit tombe sur Marseille et sous l'œil attentif du commissaire Van Locke, les négociations menées par les policiers parisiens restent désespérément au point mort. Je les sens, parfois, comme souvent dans ces cas-là, à la fois nerveux, à la fois, parfois, pressés de sortir et qu'il y avait des impondérables. Un petit peu, quelque chose qui ne leur convenait pas. Ils n'étaient pas prêts. Et alors, il y a autre chose où là, ça commençait sérieusement à nous inquiéter, c'est qu'on entendait encore des coups. On ne comprenait pas bien exactement ce qui se passait. On se dit, mais ils tablent depuis pas combien de temps. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? Il y avait quelque chose qui commençait à nous tracasser. On se dit, on va passer la nuit. Alors, on se prépare. On se prépare à passer la nuit. On achète des sandwiches, on achète de quoi s'installer pour la nuit, pour assister, un peu comme au spectacle, à l'assaut final. Parce qu'on en est là, nous. 19 heures. La nuit est maintenant tombée. Les malfaiteurs veulent s'abriter du regard des policiers et demandent aux otages de participer. Bon, alors, on a pris des papiers, des scotches, mais on pensait à rien, on recouvrait ces fenêtres. Puis après, une fois que toutes les fenêtres étaient recouvertes, il a dit, voilà, maintenant, nos gars sont fatigués. Ça fait depuis ce matin 8 heures qu'ils font les coffres. Il m'a dit, on va demander à 4 ou 5 gars, alors toi, 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 alors que des personnes un peu costaudes, vous allez descendre, vous allez un peu remplacer nos gars parce que nous, on est fatigués là. Toi, toi, et je sais qu'un de mes camarades, toi, il a dit, non, je peux pas, je... Alors, son collègue lui a dit, non, mais écoute, non, lui, laisse-le. Je sais pas, peut-être parce que je suis grand et tout. Bon, lui, alors, lui, toi, 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 on a été désignés comme ça. Vous venez avec nous. Et il nous avait donc poussé la porte, la porte de la salle forte. Et donc, nous étions d'un seul coup séparés les otages en deux groupes. Ceux qui étaient en haut et nous qui étions en bas. Ils descendent et nous, on en voyait 3 ou 4 qui avaient les flingues. Et il a réouvert la porte en disant, non, mais attendez, ça avance pas là. Allez, mettez-y du cœur, quoi. Et on les entendait, toc, nos collègues, tapés, tapés, tapés. Et puis notre responsable, au bon moment, il dit, bon, allez, maintenant, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Je vais leur dire qu'on a soif. Il a commencé à pousser la porte. Il nous dit, non, non, ne fais pas ça. Tu vas te faire tuer, ne fais pas ça. Et puis finalement, il a quand même poussé la porte et puis il a dit, ah, en bas, en bas, on a soif, on a soif. Et une camarade d'en haut a dit, mais en haut, ils sont pas là. Ah bon ? Et puis on le voit monter avec un bureau et il fait, mais ils sont où ? Et nous, d'un coup, on a dit, ben, nous, ils sont pas là non plus. Et à ce moment-là, on a commencé à remonter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était plus que nous, qu'ils étaient partis, en fait. A 19h25, le responsable de l'agence sort de sa banque. Il agite un drapeau blanc et se retrouve face aux 300 policiers qui encerclent la caisse d'épargne. Stupéfaction, vous voyez ? Un instant de stupéfaction intense parmi les journalistes, le public, la police. Et puis là, je m'aperçois de l'étendue de la catastrophe, quoi. La catastrophe, c'est que les malfaiteurs ont pris la fuite depuis déjà 20 minutes avec trois sacs de sport remplis à ras-bord de bijoux, de lingots d'or et de billets de banque. Ils ont d'abord pris le tunnel de 32 mètres qu'ils avaient percé depuis des mois entre la banque et les égouts. Marcher ensuite pendant plusieurs centaines de mètres dans le boyau visité dans la journée par la police avant de rejoindre les goûts principaux. Là, ils ont gonflé un bateau pneumatique pour porter leur lourd butin et rejoindre enfin l'air libre, trois kilomètres plus loin. direction la liberté et la gloire au nez et à la barbe des plus grands policiers de France. Et les policiers reviennent forcément sur les lieux de leur échec pour mieux le comprendre. D'abord, ils tombent sur les 276 coffrets d'entrée pour un butin estimé au minimum à 10 millions de francs avant de trouver dans le Cajibi derrière la salle des coffres le trou par lequel les malfaiteurs se sont enfuis. Le trou était ici. Il a été rebauché. Là, vous apercevez donc ce relief. C'est l'emplacement précis de la sortie du tunnel. C'est par là où ils sont arrivés. Par là, ils sont arrivés et par là, ils sont repartis. Trois malfaiteurs sont effectivement arrivés par l'entrée de la caisse d'épargne avenue Foch. Mais le reste de la bande est venu par le tunnel qui mène au petit Cajibi. Un tunnel qui passe sous le petit jardin derrière la caisse d'épargne puis sous ses bâtiments et qui atterrit derrière cet immeuble dans les égouts sous l'avenue de la Blancarde. Il faut trouver le numéro 18 à gauche. Sur la gauche, une plaque 18. Ultime précaution. Les malfaiteurs avaient installé une porte métallique à l'entrée de la galerie mais ils avaient surtout pris soin de la maquiller avec de la boue pour que les policiers ne remarquent rien. Même au cas où ils descendraient dans les égouts. Il n'y a pas le 18 par là ? Ouais, 18. Voilà, voilà. Voilà, ça y est. C'est là. À 1,35 m. À 1,35 m du 18. Voilà, c'est là. C'est là qu'ils ont fait leur trou ? Ici, voilà. Ils ont attaqué ici. On l'a rebouché. Voilà. Alors, donc, la porte était ici, n'est-ce pas ? La porte était ici. Il avait badigeonné de terre et cette terre et cette terre s'étendait jusqu'à 3 mètres environ de part et d'autre de la porte si bien qu'on ne voyait plus du tout les interstices de la porte. Alors, lorsqu'on dit que la police a été mauvaise, c'est vrai qu'on n'a pas été voyants, mais je voudrais savoir qui aurait pu imaginer qu'il existait sous cette tâche de 6 mètres de large une porte d'accès à un tunnel. 32 mètres de tunnel soutenu par endroit par des étés de métal et de bois. Soutenu par endroit mais pas partout. Les policiers comprennent alors que si les malfaiteurs leur tiraient dessus le jour du casse, c'était précisément pour éviter qu'ils ne viennent dans le petit jardin derrière la banque et qu'ils ne marchent sans le savoir à la verticale du tunnel au risque de le faire s'effondrer. Au risque donc de faire capoter toute l'entreprise détruant. Un trou fragile mais pourtant réalisé par un maçon spécialement recruté par la bande de malfaiteurs pour accomplir ce travail compliqué. Le matériel était là, les poissons découpés, les meuleuses, les disqueuses, on a récupéré un matériel très important et il y avait également un câble qui semblablement alimentait un groupe électrogène. Mais il est évident qu'il fallait de l'électricité. Il y avait des meuleuses. Donc si il y avait des meuleuses, il fallait de l'électricité. Si la prouesse technique des malfaiteurs est remarquable, leur prouesse stratégique est à coup sûr encore plus forte. ils ont réussi à faire croire aux policiers au scénario d'un hold-up interrompu par l'arrivée rapide des forces de l'ordre. C'est pour cela que dès le début du braquage à 8 heures, ils ont ostensiblement dans la rue molesté le vigile pour que tout le monde les voit. Pour volontairement se retrouver au plus vite encerclés par la police. Et toute la journée, ils ont gardé ce coup d'avance. Dans nos interventions suivantes du RAID, on a toujours eu en tête l'expérience de Marseille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on réfléchissait toujours à envisager toutes les possibilités, y compris celles que les gens étaient en train de nous jouer une pièce de théâtre. Et là, il faut reconnaître que jusqu'à la fin, on y a cru parce que... disons qu'il y avait toute l'apparence avec tous les renseignements que l'on a appris et après coup, ça peut paraître évident qu'ils avaient fait ça. Mais là, quand on vous dit non, ils sont arrivés, ils ont chopé le vigile et ils l'ont poussé à l'intérieur, etc. On a cru à un braquage qui avait mal tourné. Là, très honnêtement, et quand les gardiens qui sont intervenus et qu'on nous a expliqué tout cela, très franchement, j'ai cru. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours, mais presque, ce genre de choses. Vous savez, dans une prise d'otage, quand vous discutez avec les gens, petit à petit, vous sentez l'état d'esprit se modifier. Et là, on avait l'impression de se heurter à un roc. La position n'évoluait pas. Et ça, ce n'est qu'après qu'on s'est dit mais oui, tiens, évidemment, ils se foutaient de notre gueule. Ils n'avaient pas évolué. Au contraire, ils braquaient de plus en plus. Et sur le moment, on ne l'avait pas analysé comme ça. Après le casse, les journaux font leur gros titre de l'échec des grands flics. Même la presse américaine fait état des exploits de l'équipe qu'on appelle désormais le gang des égoutilles. Un des lecteurs, Albert Spaggiary, en cavale aux Etats-Unis après le casse du siècle qu'il a réalisé à Nice en 1976 et jamais avare d'une taquinerie à l'endroit de la police, fait paraître une photo de lui dans Paris Match, signée de sa main, pour réclamer des droits d'auteur aux égoutiers de Marseille qui ont, comme lui, utilisé les égouts. Chez les policiers, on règle ses comptes. Déclaration contre déclaration. Van Locke accuse aujourd'hui Broussard de l'avoir méprisé quand il lui aurait indiqué que les voyous allaient s'enfuir par les égouts, ce que Nie l'intéressait. Lui, il en était resté, si vous voulez, à ses deux blindés, ses deux hélicoptères, sa rançon piégée et de piquer les types après coup. Voilà son truc. Et tout au long de la journée, il n'a émis aucune suggestion, contestation ou proposition ou quoi que ce soit. S'il a assumé son échec, le commissaire Broussard plaide les circonstances atténuantes. car non pas Van Locke, mais d'autres services de la police marseillaise auraient dû, selon lui, lui faire connaître le jour du hold-up deux informations restées sur des mains courantes. La première est que la veille du casse, l'alarme sismique de la banque s'est déclenchée plusieurs fois. Autre élément que j'apprends après coup, c'est un ou deux ou trois week-ends précédents, il y a deux individus qui ont été repérés un dimanche couverts de boue et ils étaient à côté d'un four en stationnement à côté de la caisse d'épargne. Bien évidemment, lorsque j'ai appris tout cela, j'étais furieux. Pendant que les spécialistes de l'intervention font le bilan de leur échec, d'autres policiers comme Gérard Barbu se mettent sur la piste du gang des Égoutiers pour laver la front fait à l'institution. Un informateur providentiel un certain Monir Mahmoud va mettre les enquêteurs sur la voie de la solution et du rachat. Car ils balancent tout, qui, pourquoi et comment le casse a été préparé et effectué. Il leur raconte notamment que les malfaiteurs ont fait exploser deux mois avant le hold-up une autre agence de la caisse d'épargne flambant neuve dans laquelle devaient être transférés les coffres. Leur tunnel étant presque prêt, ils ne voulaient évidemment pas que ce qu'ils convoitaient disparaisse. Ils ont donc fait sauter cette nouvelle agence plus trois autres dans Marseille pour faire croire à un attentat corse signé du FLNC. Les enquêteurs apprennent aussi l'identité des deux têtes pensantes du gang. Le premier, une figure du grand banditisme marseillais, Christian Tchéqui, un taiseux irascible qui sait être violent et efficace quand il le faut. Le second est le malin de la bande, Stéphane Lanza, joueur de poker portant beau, connu pour placer des machines à sous clandestines dans les cafés. Ils apprennent surtout que Lanza et Tchéqui sont partis de Marseille pour l'Espagne, l'un en voiture, l'autre en bateau, les bras chargés de pierres précieuses issues du casse de la caisse d'épargne. Les deux hommes sont finalement repérés et surveillés dans une villa espagnole par les policiers français. Ils sont arrêtés en flagrant délit en train d'écouler des bijoux dans un hôtel au bord de l'autoroute qui mènent de Madrid à Cadix. Six mois seulement après le casse, la police reprend donc la main et a la certitude de tenir ses coupables. On avait les bijoux qui avaient été reconnus par les... par tous les... enfin, une grosse partie des bijoux qui avaient été reconnus par les propriétaires. Je crois qu'il y en a eu 150 qui ont reconnu des bijoux de famille, des bijoux qui étaient marqués avec les dates de mariage, les dates de naissance, donc il n'y avait pas de problème. Quelques temps après l'arrestation, le juge Sampieri chargé de l'enquête débarquera en Espagne avec les policiers français. Le but, faire avouer Tchéqui et Lanza en les confrontant au dire de l'indicateur. Ils reconnaissent être venus en Espagne avec ses bijoux pour les vendre. Mais ils n'avouent pas le braquage de la caisse d'épargne. Par contre, hors PV, on arrive à discuter avec eux et à avoir des éléments. Mais bien entendu, hors procédure, on arrive à avoir des éléments sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? Quels éléments ? Que, par exemple, quand ils ont tiré, ce n'était pas pour tuer des flics. Ce n'était pas qu'ils marchent sur la partie du tunnel qui n'était pas étayée. Ce qui confirme ce que nous avait dit l'informateur. Ce qui confirme quand même un petit peu qu'ils étaient l'auteur du cas. qu'ils étaient à fête, c'était eux qui étaient de son place. Ça, hors PV, on peut toujours discuter. Malheureusement, les vrais faux aveux de Stéphane Lanza, recueillis hors PV et sans greffier par le juge Sampieri, sont juridiquement sans valeur. Ce sont des déclarations qui sont donc officielles, mais entre guillemets. Néanmoins, il reste l'indicateur et l'histoire que la police connaît désormais dans ses moindres détails. Lanza et Tchéqui sont extradés en France. Leurs dix complices sont retrouvés à Marseille et dans ses environs. Certains avec des pièces d'or chez eux, d'autres avec des armes de poing. La bande des douze est donc arrêtée. Les virtuoses des sous-sols, les fins stratèges qui s'étaient joués de la police dorment désormais en prison en attendant d'être jugés. L'enquête, elle, est terminée. 1994. Sept ans après le casse, le procès a lieu devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Aix, tous les acteurs du hold-up, flics et voyous, sont a priori réunis de nouveau. Et les blessures d'hier vont naturellement refaire surface. Les accusés sont douze dans le box. Stéphane Lanza, cerveau présumé, est au milieu des autres caïds de la bande. A sa gauche, à sa gauche, Christian Tcheky, 39 ans, dont 17 de prison. A leur côté, un jeune avocat de Marseille au regard confiant dans l'avenir, Gilbert Collard. Les meilleurs avocats de la place sont tenus à participer à ce procès. Philippe Voulan, ici de dos dans la salle d'audience où toute l'action s'est déroulée, défendra en binôme avec maître Collard Stéphane Lanza. Michel Pesay, qui vient de perdre son siège de député aux élections, reprend son premier métier d'avocat pour défendre Christian Tcheky. Dans l'autre camp, sur le fauteuil du procureur, Étienne Sécaldi va soutenir l'accusation. Même si les charges qui pèsent sur les accusés sont très lourdes, la défense prend le parti de reconnaître le recel, mais surtout de nier toute participation au casse. Joignant le geste à la parole, Lanza, dès le début du procès, tente de se jeter sur un enquêteur venu à la barre pour l'accuser. Il a failli sauter là. Il était en pétanie. Je pense que ce serait que ce sont les co-accusés qui sont intervenus en même temps que les policiers. Il a failli tomber sur la tête des avocats. Et là, il y a eu un moment un peu... Enfin, très rare. Premier point, mais qui, à mon sens, avec le recul, démontrait la détermination à dire je suis innocent, je suis innocent et je suis innocent. Sur le banc des avocats, la stratégie est de montrer que le dossier de l'instruction ne tient pas, que le juge a été aveuglé par son désir de venger l'orgueil et blessé des policiers et qu'il aurait ainsi réalisé des erreurs. Nous disions, nous, que la police, trop soucieuse d'avoir un résultat, qui avait été humiliée, on peut le comprendre, c'était peut-être précipité dans des pistes qui n'étaient pas les bonnes et qu'elle l'avait fait sous le coup de l'émotion. Si on veut analyser méthodiquement les fautes commises par la justice et la police parce que là, elles sont main dans la main, il y a d'abord l'incapacité à cicatriser une blessure narcissique, tout au long de l'enquête, le retentissement des éclats de rire dans l'oreille du juge sous sa toque et dans l'oreille du policier sous son casque, et cet espèce de sentiment d'avoir été ridiculisé va pousser les policiers dans l'acharnement, va pousser le juge dans l'acharnement, et bien, ils vont faire des erreurs. Ils vont mettre des preuves là où il n'y en a pas, ils vont oublier de retenir des preuves là où il y en a, le juge va se transporter en Espagne en oubliant sa greffière, enfin bon, tout est bon pour coincer les coupables, surtout qu'ils ne s'échappent pas deux fois. La défense marque des points, mais le procureur a dans sa manche un atout important, l'indicateur Monir Mahmoud qui a donné toute l'équipe. Chacun souhaite le voir venir à la barre et là, nouveau coup de théâtre. Ce témoin, la police, n'a été incapable de l'arrêter alors qu'il était au volant d'un poids lourd en train de passer le permis de conduire les poids lourds. quand les fonctionnaires de police sont venus dire ça à l'audience puisque tout ça se passe à l'audience en contradiction. Évidemment, il y a eu des éclats de rire dans le public et de la part des avocats. Mais bien entendu, c'était un des éléments de plus qui venait affaiblir le dossier. Moi, j'aurais préféré qu'ils viennent. Parce que le fait qu'ils ne viennent pas, moi, ça m'appusie et ça m'a... Si le témoin principal n'est pas venu, les commissaires Broussard et Nguyen, eux, ont bel et bien gravi les marches du tribunal pour venir dire leur vérité à la barre. Gilbert Collard avait eu cette idée qui ne m'avait pas sauté aux yeux à priori, de citer comme témoin le commissaire Nguyen. J'étais sûr que j'allais provoquer un cirque et que tout pouvait sortir de la confrontation entre Nguyen Van Locke et Broussard. Et que plus j'arriverais à ridiculiser la police, plus mes clients s'en sortiraient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est à la barre où je me trouve là, témoin, lorsque le président donne la parole à un témoin, il n'a pas le droit de l'interrompre et de lui poser des questions. Tout commence par une déclaration spontanée. Et Nguyen, de manière extraordinaire, a eu des propos désobligeants, parlant d'un policier qui devant ses hommes avait fait tomber son calibre pour reprendre sa phraseologie. les jurés, le président, mais je dois vous dire que moi qui étais au fond de la salle, étais suspendu à ses lèvres pendant une heure, c'était époustouflant. Parce que c'est un grand compteur. Là, on a atteint des sommets. Moi, je le connais parce qu'à Marseille, tout le monde le connaît. Van Locke, je me dirais, il était égal à lui-même. Je veux dire, hableur, menteur, pour en dire tout et n'importe quoi, pour essayer de prouver que c'était lui qui avait raison et que Broussard était un gros nul. Il est devenu pour régler un compte, c'est clair, mais on le savait, nous, parce que tout le palais bruissait de son intention d'en découdre. Avec sa faconde, il a dit, ce grand policier est allé à l'assaut de la forteresse et pendant sa course, son pistolet est tombé au sol. Il a ridiculisé son collègue. Si les cambrioleurs avaient pu s'échapper, c'était la faute à Broussard. Si le cambriolage avait eu lieu, c'était la faute à Broussard. Et si la justice était dans le ruisseau, c'était la faute à Broussard. Quand Georges Nguyen Van Locke arrive devant la cour d'assises, il est toujours un petit peu prisonnier de ce sentiment d'humiliation qu'il a ressenti ce jour-là. Et comme ce n'est pas un homme de demi-mesure, Nguyen Van Locke est un homme de tempérament entier, il va dire au président de la cour d'assises exactement ce qu'il a ressenti ce jour-là, avec les mêmes termes, en traitant Broussard à mots couverts de rigolos. Et donc là, dans un moment un peu surréaliste, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un procès, Nguyen est venu, probablement sans le faire exprès, il n'était pas là pour défendre les gens qui étaient dans le box, mais il est venu apporter de l'eau à notre moulin. Ça a été un moment important. J'ai fait une déposition pendant plus de deux heures à la cour d'assises, je n'ai jamais prononcé le nom de Van Locke, je n'ai jamais parlé de sa technique ou quoi que ce soit, ce qu'il voulait faire, etc. j'ai parlé de l'affaire et je revendiquais la responsabilité. Il fallait que ce procès d'assises ait une certaine tenue. Il ne fallait pas tomber dans les redomontades et tout ce qu'on veut. Mais le problème, quand on est dans un procès où tout le monde, comme on dit à Marseille, c'est une série de bouches de gens qui en font des kilos, quand vous faites dans la subtilité, quand vous faites dans la mesure, les gens ont presque tendance à moins vous croire. Je vais vous dire une chose en ce qui concerne le chinois. Finalement, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est un gars pour lequel j'avais quand même une certaine estime de par son courage, son comportement, sa loyauté jusqu'à ce moment-là. Et de le voir à pris coup, suite à un échec, suite à une déception, se livrer à toute espèce de discussion, de polémique, de déclaration qui n'avait ni queue ni tête ni quoi que ce soit. De dire par exemple qu'il était à l'origine de la création du Rennes. On ne l'a jamais vu. Personne ne l'a vu une seule fois. Il avait voulu être au tronc du Rennes. Il avait fait un projet qui n'a pas été retenu. C'est comme ça. Je ne vous dirai pas pourquoi. Parce que je suis charitable. Je n'avais pas mesuré à quel point il avait pu être blessé dans son orgueil à la suite de ça. Mais je n'y suis pour rien. Et ça me retombe dessus. En fait, personne ne gagnera le match Broussard-Van Locke. Personne, sauf les accusés. Car si la dispute entre les deux grands flics n'a strictement rien à voir avec la culpabilité des accusés, elle a fait de l'effet sur les jurés. Or, les jurés n'ont pas accès au dossier dans un procès d'assises et n'ont que leur impression à l'audience pour forger leur intime conviction. La règle de la cour d'assises, la cour d'assises, elle ne motive pas. La cour d'assises, les jurés délibèrent leur âme et conscience. Et le texte dit bien quelle impression a fait sur vous aussi bien les thèses de l'accusation que les thèses de la défense. Quelle impression ? Bon. Et on est dans le monde du sensitif. C'est vrai. Donc ça joue devant la cour d'assises. Et je crois que on n'a pas joué, on a développé ce sentiment du non-dit, du vrai-dit, de la guerre des polices dont tout le monde entend parler, un coup c'est avec la gendarmerie, un coup c'est entre eux, de ces batailles internes qui existent aussi au palais. Et dans les jurés, mais dans le corps on est, quoi. On ne parlait plus du cambriolage, on ne parlait plus des otages, on ne parlait plus des coups de feu. Et on n'est plus attentif aux preuves, on n'est plus attentif à la construction intellectuelle, on n'est plus attentif aux dossiers, on se dit, mais c'est quoi ? Le résultat de tout ça, c'est pour chacun des jurés, pris indivianement, un sentiment de malaise et de travail mal fait, de bâclé, donc il faut comprendre le juré qui est barman ou gérant de société à qui on demande de condamner des gens à 20 ans de prison, ils veulent faire en étant sûrs qu'ils ne se trompent pas, c'est bien naturel. Seule planche de salut pour l'accusation, les otages. Ils n'ont jamais vu le visage de leurs agresseurs, mais ils vont venir donner leur version des faits à la barre. Mais paradoxalement, cela ne va toujours pas arranger les affaires du procureur. Écoutez, j'ai le souvenir d'une vieille dame à qui on avait... On, pas on, à qui les... Je crois que c'est Lanza ou Tchéquique ou à Djiloudès, un des chefs. Il a donné un beau collier, un très beau collier. Il a dit, tiens, c'est pour toi. Eh bien, quand les policiers sont arrivés, ils lui ont demandé, il faut vous rendre ce bijou, on va le remettre dans le coffre. Adam m'a dit, mais non, il me l'a donné à moi, il ne l'a pas donné à vous. Moi, je vous le gardais, il était très gentil. Vous voyez, ce n'est quand même pas des méchants. C'est ce qui a rendu ces gens sympathiques, c'est ce genre de gestes. Vous voyez ? Quand j'ai raconté comment s'est passée ma journée, même le président du tribunal, il me fait, mademoiselle Antonelli, vous êtes là, souriante, gai, pour raconter votre prise d'otage. Moi, je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le président, mais moi, je raconte ma prise d'otage parce que je l'ai bien vécu, que ça s'est bien terminé. Je lui ai dit, si je l'aurais peut-être rencontré en pleurant, en criant, c'est que peut-être, malheureusement, ça s'est mal passé. Heureusement pour moi, monsieur le président, ça s'est bien passé et heureusement pour nous. C'était quand même un cortège de gens qui disaient plutôt du bien des accusés. Alors, forcément, si les victimes disent du bien des accusés, la police se tire dans les pattes, le témoin à charge ne vient pas, la cour de cassation annule, ça faisait beaucoup de choses pour arriver au bout du compte à des condations qui sans doute auraient été méritées. Après 15 jours de procès, le verdict, enfin, tombe. Comme toujours, c'était dans une extrême tension. Je sais que certains accusés avaient fait des paris parce qu'il y avait des accusés qui étaient particulièrement joueurs. À ce moment-là, Michel Pesay est malheureusement pour lui en train de plaider une autre affaire dans un autre palais de justice. Il se précipite au tribunal mais manque cet instant clé de la dramaturgie judiciaire. Je redescends comme un fou, qu'est-ce qu'ils vont juger, qu'est-ce qu'ils vont juger ? Et moi, je n'ai pas entendu le verdict se prononcer. J'arrive et je vois tous les avocats en liesse, hurlant, content, etc., disant ça y est, on a l'acquittement, on a l'acquittement. Le taux d'acquittement doit être autour de 3 à 5 % en France entière. Je les ai vus éclater de rire et se tourner vers leurs avocats en disant « Incrédule, voyez, cette figure de l'incrédulité, ça me reste gravé parce que ça voulait dire « Putain, on les a eus jusqu'au bout. » Vous voyez ? Quel bon tour quand même. On a joué non seulement à la police mais à la justice aussi. En tout cas, il y a des gens qui étaient dans la brasserie en face de la cour d'appel en train de sabler le champagne quand j'ai rangé mes affaires et que je suis parti pour rentrer chez moi. Lanza et Tchéqui n'ont écopé que de 8 ans de prison pour le recel des bijoux qu'ils avaient tenté de vendre en Espagne. Mais ces peines étaient déjà largement effectuées en préventive avant le procès. Tous les accusés ont été acquittés pour le vol et la prise d'otages. Officiellement donc, ce ne sont pas ceux qui étaient dans le boxe à Aix-en-Provence qui ont réalisé le braquage de la caisse d'épargne des 5 avenues. Je n'ai pas voulu me prêter au jeu des ripostes et tout ça parce que j'ai une autre idée de mon métier de policier avec ses réussites et parfois ses échecs. Ce serait trop parfait si tout réussissait. Mais il y a quand même l'aspect humain. Et là, l'aspect humain laisse quand même des cicatrices qui ne se referment pas comme ça. Même si on pardonne dans une certaine mesure, on n'oublie pas forcément quand même. chez ces deux grands flics, la fierté et l'orgueil sont sans doute des sentiments qui sont fortement présents. Mais n'est-ce pas aussi le pendant nécessaire de leur courage physique ? Ne faut-il pas nécessairement avoir une haute opinion de soi-même pour aller au-devant du danger sans frémir et pour passer son temps, passer sa vie comme ils l'ont fait l'un et l'autre à affronter des malfaiteurs armés ? Drôle de parcours, drôle de nature pour ces deux grands flics qui ne sont que des hommes. Hors du commun, certes, mais que des hommes. genre de 없es Sous-titrage ST' 501